Anne Brochet arrive de Los Angeles où elle vit depuis un an et nous reçoit dans sa chambre d'adolescente, dans la maison de ses parents, où elle a tant rêvé au métier de comédien. Là j'avais une affiche d'Isabelle Adjani dans Adélash. Là j'avais une affiche de Gérard Philippe dans Le Diable au corps. J'avais des cartes postales de Robert De Niro. Le Courflorent, le Conservatoire national d'art dramatique, elle n'a que 19 ans lorsqu'elle joue le bal d'Irene, son premier film, puis dans Masque de Claude Chabrol. Pourquoi vous faites ça ? Parce que je vous aime. La très énigmatique Anne Brochet connaît immédiatement la célébrité. Elle joue pour Lautner, Le Conte, Rivet et les autres, plus de 50 films, se spécialise dans le film d'époque et obtient un César pour tous les matins du monde. Ah oui il est là ! J'aime pas, il sent pas bon. Il a une drôle d'odeur de cuivre passé. Avant le cinéma, le théâtre, la réalisation, il y a ce goût dès l'enfance pour la littérature et le parfum des livres. Avant de lire, il fallait vraiment que je renifle l'odeur du livre de poche. Ça c'était, il n'y a plus l'odeur du livre de poche maintenant. Quand elle ne joue pas, c'est elle qui fait jouer ses personnages, le grain amer et son cinquième livre. J'avais envie depuis longtemps de faire quelque chose qui se passe à Jérusalem. Je rêvais de trouver un sujet sur une femme qui se travestit en homme pour aller prier avec les hommes au mur des Lamentations. Du mur des Lamentations, elle décrit aussi les murs des maisons d'enfance qui vous marquent pour toujours. Et c'est Amiens où elle a vécu jusqu'à l'adolescence. C'est une ville qui ne lâche pas facilement sa poésie mais qui en a. Mais il faut quand même s'accrocher aux briques, ça c'est une chose, vraiment, quelle invention. Plusieurs fois par jour, je passais le porche gris clair du moulin de mes grands parents. Sortie du livre, mercredi prochain, puis Anne Brochet tournera un film avec pour partenaire Michel Jonas. Celui qui distribuait votre propriété.